Bonjour, dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire visiter deux de mes appartements à Lyon. Le premier que j'ai réalisé il y a très longtemps, il y a quelques années, plusieurs années. Et puis le nouveau que je viens de signer. Alors aujourd'hui là, présentement, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis à Paris. Donc je vous invite à faire le voyage avec moi. On va aller tous ensemble à Lyon et je vais vous montrer tout ça pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un investissement immobilier de l'intérieur. Suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Révi de vous retrouver dans mon appartement à Lyon. Donc nous avons fait tout le trajet ensemble. J'espère que vous m'avez suivi, que vous avez fait un bon voyage vous aussi. Donc on est dans le premier appartement dans lequel j'ai investi. C'est par ça que j'ai commencé pour investir dans l'immobilier. Donc c'est un appartement meublé qui est situé très proche du centre-ville de Lyon. Il n'est pas dans l'hypercentre, mais il est très proche du centre. Et c'est un bel appartement puisque c'est un 26 mètres carrés dans lequel on a créé une chambre. Donc c'est un appartement qui est assez intéressant, qui a de la valeur, puisque vous allez avoir une chambre, une cuisine équipée. Je vais vous faire visiter. Suivez-moi ! Alors, je vais vous faire une visite virtuelle de mon appartement. Donc vous avez un magnifique compteur électrique ici, un tableau avec rien à l'intérieur, c'est quand même bizarre. Mais ça, il faut qu'on rectifie le tir. Voilà, donc c'est le petit couloir d'entrée ici. Le couloir vous mène sur une pièce principale ici. Une pièce qui est assez sympa, avec un canapé, des coussins. Voilà, un joli éclairage au mur. Une grande fenêtre qui est très haute. Qui donne sur un mur, par contre, vous voyez que c'est très très lumineux sur le côté. Donc en fait, ça permet d'avoir beaucoup de lumière sans avoir de vis-à-vis. Vous avez, voilà, une petite table ici, deux chaises. Une table qui est dépliante ici, pour faire une grande, grande table à manger, pour recevoir des amis, à cet endroit-là. Vous avez la cuisine ici entièrement équipée, avec trois grands placards. Et ici, un frigo, une machine à laver. Et tout ce qu'il faut pour être bien ici. Donc si je regarde dans les placards, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Des tasses. Qu'est-ce qu'on va y trouver ici ? Des verres, des couverts, une cafetière. Et ici, on va y trouver des assiettes, une poêle. Voilà, des trucs absolument extraordinaires, bien sûr. Donc voilà, et donc quand vous êtes dans cette pièce ici, vous voyez l'autre vue du couloir. Et donc vous avez la deux pièces principales. Ici, vous avez la salle de bain, qui se trouve là, avec la magnifique douche ici. Voilà, un extraordinaire aussi. Vous avez le vasque ici, ça c'est moi. Coucou. Vous avez vu, je suis habillé. Ensuite, vous avez un grand placard ici. Grand, 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 grand placard, dans lequel on peut mettre plein de choses. Donc ce qu'on peut y mettre, c'est, voilà, on peut y suspendre des affaires. Vous avez des serviettes, vous avez des couettes, vous avez des coussins supplémentaires ici. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a un petit étendage d'appoint aussi, des draps de rechange, etc. Voilà. Et enfin, la dernière pièce, c'est-à-dire quand je vois, je ne remets pas que j'ouvre cette porte, que se cache derrière cette porte. Il se cache, voilà, une chambre ici. Une assez grande chambre, vu la taille de l'appartement. C'est une grande chambre avec, vous voyez, avec une grande fenêtre aussi. Donc ça, vis-à-vis également. Un magnifique tableau ici. Et un grand lit, voilà. Donc vous voyez que quand je me mets à la fenêtre, sur le côté, c'est... Alors déjà, c'est calme. C'est très lumineux. Donc ça permet de ne pas avoir de vis-à-vis. Alors il y a quand même des rideaux aux fenêtres, pour cacher la luminosité. Mais ça permet de ne pas avoir de vis-à-vis. Donc voilà. Voilà le petit tour rapide. Donc vous voyez, si je reviens sur mes pages, je retourne dans la pièce principale. Donc c'est pas un appartement qui est très grand. Par contre, il est extrêmement bien aménagé. Ce qui fait qu'il y a quand même des espaces sympas. Et ça permet d'avoir une chambre à part. Ça permet d'avoir, d'accueillir des amis ici tranquillement. Ça permet de faire de grands repas grâce à cette table. Donc c'est un appartement qui est vraiment optimisé. Vous voyez qu'il y a pas mal de rangements ici, sur le côté. Pas mal d'étagères qui ne sont pas exploitées ici. Vous avez des placards. Donc ici, je vous ai montré. Il y a un placard dessous avec pas mal d'affaires ici. Vous avez une bouilloire ici qui se trouve là. Une plaque à induction. Vous avez un magnifique frigo ici. Voilà. Les vides, c'est évidemment du double vitrage. Donc en fait, vous entendez, il y a un petit peu de vent. Peut-être que vous l'entendez. Quand je ferme, on n'entend plus rien. Donc c'est super calme. Et donc voilà, voilà l'appartement. Le premier appartement que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'il est très sympa. Alors, vous voyez qu'au sol, il y a un parquet qui est assez sympa. Qui est joli en termes de motifs et en termes de qualité de matériaux. Alors, vous devez voir que ce parquet-là, il a été posé il y a 4-5 ans. Donc ça fait 4-5 ans que l'appartement a été occupé par plusieurs locataires. Et le parquet n'a absolument pas bougé. Donc c'est ça qui, je pense, qui est intéressant quand on met du parquet de qualité, du matériau de qualité. De même que pour la peinture, alors sur la vidéo, ça rend assez mal. Mais la peinture ici, il y a quelques endroits où il y a eu des petits coups. Mais sinon, la peinture n'a absolument pas bougé. Vous voyez la peinture ici, elle n'a pas bougé. Ça fait 5 ans. Et on ne peut pas dire, comme certaines peintures blanches de mauvaise qualité, qui vieillissent et où on finit par voir des... Elle finit par jaunir souvent. Là, ça n'a pas bougé. Donc tous les murs ne sont pas en blanc. Mais même pour les murs en blanc, pour le plafond, c'est extrêmement propre. Donc voilà. D'où l'importance, je pense, d'accorder de la qualité à cet endroit-là. La peinture, le sol, des choses qui perdurent, qui sont d'ailleurs en plus compliquées à refaire ou à changer. Donc, il ne faut pas exister à mettre de la qualité. Donc voilà. Alors, bienvenue. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire visiter mes deux nouveaux appartements. Donc là, je suis dans un des appartements. Vous allez voir que c'est très réussi. Vous allez trouver, en fait, la division de cet appartement. Avant, c'était à 40 mètres carrés. Aujourd'hui, je suis dans un des deux qui fait 19 mètres carrés. Donc cet appartement de 19 mètres carrés est loué 490 euros par mois hors charge. Parce qu'il est meublé, parce qu'il est entièrement équipé. Et donc, on a créé pour le coup un sas qui se trouve juste derrière la porte d'entrée là. Un sas qui distribue les deux appartements. Alors évidemment, du coup, les locataires se trouvent dans un espace commun. Alors ce qui est bien tombé, c'est que les deux appartements sont donc déjà loués. Les travaux ont été terminés il y a quelques jours. Et les locataires entrent dans quelques jours. Donc j'ai eu vraiment cette seule fenêtre de tir pour venir et puis les voir avant qu'ils soient loués. Et du coup, c'est des locataires qui sont dans la même catégorie d'âge. Donc ça peut aussi créer un truc sympa d'avoir un voisin avec lequel il se passe la même chose dans nos vies. Donc voilà, je vais vous faire visiter ça tout de suite. Alors, voici la porte d'entrée ici. On va regarder et on arrive sur un sas. Donc le sas, pour l'occasion, a été créé ici pour distribuer les deux appartements. Donc on va commencer par le premier ici. Hop là. Alors voilà, donc ça c'est le tout premier appartement. Donc c'est un studio. Donc ça c'est le canapé convertible du coup. La petite cuisine entièrement équipée. Donc vous voyez que c'est très très similaire à l'autre appartement qui se trouve à Lyon. Parce que c'est la même équipe qui l'a fait d'ailleurs. Avec frigo, machine à laver. Vous allez retrouver, il y a même une petite amélioration. C'est qu'il y a un micro-ondes qui est dans le placard ici. Un rangement très pratique. Bon, c'est très simple. Mais il y a un rangement ici. Du double vitrage. Donc on n'entend absolument rien. En plus celui-ci est au sud et donne sur court. Donc super calme. Avec une vue qui n'est pas trop mal. Donc il est lumineux lui. Avec une déco plutôt sympa. Donc là, le thème c'était le bleu. Donc il y a un tableau avec un mur bleu ici. Il y a une table assez design. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment très nouveau, très très contemporain. Donc ça va plus tout de suite au public. Qui est plutôt des jeunes. Et au bout, la petite salle de bain. Donc évidemment, rien de très extraordinaire. Mais on retrouve une petite douche moderne. Donc on a pris l'option rideau. Alors c'est toujours discutable. Parce que le rideau, ça s'use vite. Par contre, c'est vraiment, vraiment beaucoup moins cher qu'une cabine de douche. Voilà. Donc il y a un miroir ici. Une base qui est moderne. Voilà. Qui est surélevée. Ça, c'est sympa aussi. Et voilà. Donc là, il y a des petits trucs pratiques pour accrocher. Ça, c'est important de jamais oublier ce genre de choses. Comme, par exemple, dans l'entrée ici, vous avez une petite patère ici. Pareil. Dans les petites améliorations, il y a une hôte aspirante là qui est comme ça. Dépliable. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier appartement. Donc cet appartement, il a été visité deux fois, je crois. Et sur deux visites, il y a eu deux dossiers. Donc j'ai déjà pu choisir un locataire. Et le locataire rentre dans quelques jours dans cet appartement. Donc il est déjà loué. Et celui d'en face, qui est très similaire, mais a sa propre personnalité. Donc voilà. Ici, on rentre dans le deuxième appartement. Donc là, on retrouve des petits trucs pratiques, comme ces patères là, pliables. Donc c'est super sympa. Donc voilà le volume ici. Donc celui-ci, il est sympa. Et aussi, donc avec une déco différente. Alors ce que j'aime bien, et ce qui, je pense, fait un bon effet. Donc il y a la même cuisine équipée, vous voyez. Seulement ici, il y a des couleurs. C'est un peu plus flashy, il y a du orange. Et au niveau du détail, je crois que l'équipe s'est vraiment bien débrouillée. Puisqu'ils ont... Vous voyez que la peinture part d'en bas. Et qu'il y a un effet arrondi ici. On ne s'en rend pas trop compte en vidéo. Mais ça donne un truc super sympa. Parce que la peinture fait tout le tour là. Vous voyez, ça fait tout le tour. Sur le plafond, là, hop. Et ça redescend. Donc ça fait un truc vraiment très sympa. Des étagères. Une table pliable ici. Un tapis avec un canapé qu'on retrouvait là. Alors lui, il donne sur rue. Donc il est un petit peu plus bouillant. Ici. Voilà. Bon, ça reste très raisonnable. C'est pas une rue très passante. Mais voilà. Hop. Du doublit trash. On retrouve placard ici. Voilà. Extrêmement simple. Mais bon, ça fait le boulot. Et petite salle de main aussi, pareil. Qui a été créée pour l'occasion. Voilà. Vous voyez qu'elle est assez similaire à l'autre. Donc là, le meuble est un peu plus petit. Et là, salle de douche. Voilà. Donc voilà le deuxième appartement ici. Alors, vous voyez que c'est des appartements qui sont extrêmement modernes. Là, je suis à l'intérieur. Et vraiment, c'est agréable. C'est agréable d'être dans un appartement comme celui-ci. C'est chaleureux. C'est moderne. C'est propre. On a testé l'isolation. Je vous mettrai la vidéo juste ici maintenant. On a mis de la musique à fond dans un appartement. Et on s'est mis dans le solide en face pour voir si les locataires allaient s'entendre et se déranger pour s'assurer que l'isolation phonique était suffisante. et vraiment plutôt satisfait du résultat. Parce qu'ils ne s'entendent pas vraiment l'un à l'autre avec de la musique à fond. Donc ça veut dire que l'un peut recevoir des amis et sans déranger l'autre. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc cet appartement-là, il a été visité aussi, je crois, deux fois. Deux dossiers, pareil. Et on a choisi un locataire. Enfin, j'ai choisi un locataire. Et donc du coup, celui-ci est également loué. Et le locataire arrive dans quelques jours également. Donc les deux appartements sont terminés. Et ils ont été loués en quelques jours. Ça, c'est parce qu'il est... Alors, il n'est pas bien placé, cet appartement. Je ne peux pas dire ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le centre. Il n'est même pas proche d'une ligne de métro. Il est à quelques minutes du centre-ville. Enfin, des grands axes de métro du centre-ville. Donc il n'est pas super bien placé. Par contre, vous voyez que les appartements sont neufs, sont modernes. Il y a la fac qui est à 15 minutes à pied. Donc ce n'est pas tout à fait à côté. C'est pour ça qu'il n'est pas super bien placé. Par contre, ça se loue tout de suite quand même. Parce que les appartements sont nickels. Ils sont agréables. Donc celui-ci et l'autre sont loués chacun 490 euros hors charge pour 19 mètres carrés à peu près hors charge. Et 19 mètres carrés, 490 euros. Donc c'est un tarif qui est plutôt élevé. J'en ai bien conscience. Par contre, les prestations sont à la hauteur. Et je vous dis, ça se loue facilement. Ça se loue très, très rapidement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.